ouais les brothers bienvenue sur la team vintage mécanique les phases de l'ardon fumé aujourd'hui c'est noël avant l'heure on part ce cahier le cul chez mon frangin mais avant tout ça je tiens à vous dire on va rentrer encore de la bécane une dirt qu'on va chercher ce soir au retour la 125 nebraska demain donc ça annonce des projets de folie aujourd'hui on va s'intéresser sur le lot que mon petit neveu a rentré on tient à vous montrer ça parce que bien sûr on est en train de dire faire un 50 parce qu'il a eu le bsr donc est ce qu'on va faire un swap derby sur moteur derby sur un 4 de gilera est ce qu'on va refaire le moteur du gilera on regardera tout ce qu'il a en haut et on verra qu'est ce qu'on va faire de tout ça parce que le lot est vraiment énorme il ya eu un petit souci de carte grise mais on est en train de régler ça mais sachez une chose c'est qu'on va faire les aventures avec vous le neveu il est là c'est le dido vous le connaissez sur la team v lui aussi c'est une tête de lardon fumé allez c'est parti les gars on est chaud allez vas-y le broseur juge ouvre nous ça la famille sésame ouvre toi c'est la caverne d'alibaba regardez ça comme c'est magnifique allez manivelle manivelle normalement tu l'as le muscle de la pignole allez ouvre moi ça le doc il est avec nous aujourd'hui bon allez le régio il est là le moteur il faut qu'on le démonte je vais tout remonter à la maison les pièces sont censées être dans la caisse ici ensuite son derby il est là les cadres sont là bas bon on va démonter ce bloc donc du coup on va sortir la moto et ça on va le refaire intégralement à la maison de A à Z je pense qu'il y a des trucs à faire après comme je dis le derby c'est juste pour acheter un cadre et tout c'est ouais bon avec la caisse qui ici on va devoir remonter tout le bloc qui est là bas tout trier les culasses ici il ya du top performance x2 origine air sale on a pas mal de rotor externe et on a un stator on a l'embrayage complet on a des plates d'embrayage pignonnerie de boîte pignonnerie générale on va dire ce qu'il nous faut pour l'embrayage le sélecteur de vitesse la clavette à surtout pas perdre et là bas on en a encore un petit peu mais là bas c'est pas grand chose donc forcément pensez bien que la moto c'est le moteur c'est un pulse jilan parpa en couille commence pas vouloir t'en achat il faut qu'on monte la bécane faut qu'on démontre le moteur allez on s'y met il faut sortir de là toute façon donc qu'est ce qu'il y a à faire si tu trouves un bon petit câble là ici il faut qu'on sorte ces deux ressorts là sortir l'échappement sous la neige fondue les gars sous la neige fondue un bon petit câble à celui-là avait parfait on sort les deux ressorts et boum après le moteur il sort une fois qu'il est sorti on charge un peu long il faudra un tournevis cruciforme aussi maintien déjà il faudra un tournevis cruciforme il me faudra une clé de 10 et voilà après on met toutes les clés de côté le kangoo on charge dans le kangoo et c'est bon laisse pas les trucs sous la pluie mon neveu je vais te mettre ce truc là voilà nickel alors putain assis c'est bon ça passe d'ouvre une démarche c'est ça je vais prendre aussi et dix une clé de nice ou là je vais annoncer avec fracas l'arrivée général caca ouais c'est ça quand elle cigare au bout des lèvres la famille Dylan il va filmer mais on fait une petite coupure là on démonte au moins le pot ça c'est un joint de culasse ouais mais façon il est mort il était mort de façon je vais te mettre une pochette de joint toute neuve n'inquiète pas et la famille si on chie ou quoi ouais t'en chie ou quoi un asie des guenilles de tomber l'échappement du seigneur en fait c'est ils ont fait un boulot mais pas type top en fait ils ont fait de la saoudure ils ont fait tout dégueulasse mais bon c'est pas grave on va dire que c'est pas grave le bloc en lui même il a l'air propre le cylindre il a l'air neuf on va contrôler après ils ont vraiment fait un boulot de clochard on va la refaire de a à z ce moto a à z nickel on va sortir sa stylo pour les constats ou quoi tiens tiens ça nickel sorti du bloc il faut quoi yo un petit tournoi ce découverte si le bloc il est bon déjà lui le cylindre il est neuf quoi il est pas il est pas neuf en fait il a tourné mais on va dire qu'il est très propre c'est puisque convenable ça après ça a été fermé à la patte à joint c'était prévisible bon c'est pas grave le piston il est pas les mais un moyen de gratter un truc il faut nettoyer l'intérieur du bout du bloc ça c'est sûr ce qu'il est vraiment dégueulasse pas de jeu dans la bielle façon d'un autre bilo bon ben il n'y a plus qu'à en fait de tout ça je vais devoir remonter le moteur à partir de ça donc c'est là c'est le dilemme les gars c'est pour mon neveu donc on va le faire là voilà donc avec tout ça on va devoir refaire le bloc ici et juste une pochette de joint comme on est une boîte à clapper le derby alors le derby ça c'est pareil il avait rentré là une poignée de cacahuètes ça 150 balles nico le derby 150 balles celui là là 150 200 bon le problème qui a ici cadre sectionné donc là et puis pas de papier donc il faut qu'on trouve des papiers mais sinon le bloc qui tombe vraiment bien et fort on va vouloir mettre en route là tout de suite on va remonter le pot l'amortisseur mais on va la faire craquer pour vous derby du seigneur c'est lui qui va nous essayer le derby les bonnes pompes ta putain il a mis les pompes neuves ah putain c'est pas bon ça bon ben là je vais devoir sacrifier mon corps encore on peut aller en bas jusqu'au virage avec et ah et ah et ah 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 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 Je vais voir si elle tombe pas mieux avec le Starter Papa il a 10 vins jusqu'en bas Sous-titres par Jérémy Diaz C'est ce qui m'a sorti mon frérot Ça c'est de la tronçonneuse du Seigneur On va la remettre en route pour la chaîne Ça c'est de la tronçonneuse J'y mettrai une bonne bougie dessus Elle compresse et tout ? C'est un monstre C'est un monstre ? Ah oui ! Nickel ! Parce que tu n'as pas la bougie Mais tu verrais qu'il y aurait la bougie Je te garantis que... Ah mais je vais m'en occuper Voilà Ça ça déboîte Ah il est sain ce moteur Ça vient de rentrer Bon maintenant il fait tard et tout ça Mais vous savez ce qu'il nous reste à faire Plein de jolis projets On va remettre cette belle tronçonneuse C'est une moto standard Alors on va remettre cette belle tronçonneuse de collection en route Pour essayer d'en faire un collector Un petit truc sympa à installer dans le garage Parce que bien entendu ça c'est un gros monstre à manipuler de la journée C'est impossible Il va y avoir ce AM6 ici en Pulse à remonter complètement Et le zinc on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures Bon les gars A bientôt C'était le Zinok pour la Team V Sous-titres par Jérémy Diaz